J'ai remarqué que le conteneur dans la zone de l'unitinarium est assez encombrant et prend beaucoup de place. Est-ce que tu pourrais t'en occuper et le ranger à un endroit plus approprié, s'il te plaît ? Cela aiderait vraiment à réduire l'espace et à maintenir l'ordre dans la zone de travail. Je suis cassé. On devrait embaucher au moins deux gars en plus pour m'aider. Je comprends, mais tu sais que la situation n'est pas facile pour l'entreprise non plus. On essaie de faire avec les moyens qu'on a. Bon, allons voir cette étanchéité. Il paraît qu'il y a eu quelques soucis la dernière fois. Oui, patron. On a eu quelques fuites sur les raccords, mais j'ai tout revérifié et resserré. Ça devrait aller maintenant. D'accord, on va tester ça. Tu as bien utilisé les produits d'étanchéité recommandés. Oui, j'ai utilisé le mastic que vous avez demandé. J'ai aussi refait les joints autour des points sensibles. D'accord, je surveille les manomètres. Mettez la bonne pression pour le test. Chers disciples des ténèbres, En cette nuit où les ombres se font plus denses, Où les murmures des esprits se mêlent au souffle glacé du vent, Je me tiens devant vous, investi d'une mission aussi sombre que cruciale. Les cieux ont tourné le dos à notre monde, Et c'est dans les profondeurs infernales que nous devons chercher notre salut. Car c'est là, dans le royaume des damnés, Que j'ai rencontré celui qui règne sur les âmes perdues. Satan lui-même. C'est sous sa sombre bénédiction que je vous parle aujourd'hui. Les pouvoirs qu'il m'a accordé ne sont pas destinés à être utilisés à la légère. Non, ils sont réservés pour l'anéantissement d'une menace Qui s'accroche à la vie de notre nation comme une censue avide. Macron. Ce gouvernant, ce tyran masqué derrière un sourire de faux prophètes, S'est joué de nous trop longtemps. Mais les jours de sa suprématie touchent à leur fin. Nous ne demandons plus, nous exigeons. Nous ne plions plus, nous brisons. Et ce soir, sous l'œil noir de l'enfer, nous allons sceller son sort. Sous la pleine lune teintée de sang, dans un cercle d'obscurité impénétrable, Nous invoquerons des forces que même les plus braves craindraient d'évoquer. Par le pouvoir que Satan m'a transmis, Je canaliserai l'énergie des abysses pour enchaîner l'esprit de Macron. Ses pensées, ses actes, tout sera à la merci de notre volonté infernale. Qu'il soit frappé par la terreur de savoir que chaque respiration, Chaque battement de cœur n'est plus que le dernier acte d'un homme condamné. Son esprit se brisera sous la pression des démons que nous libérerons sur lui. Ses rêves deviendront cauchemars éternels. Son pouvoir se desséchera et il sera laissé à l'agonie d'une existence vidée de toute autorité. Il deviendra un spectre errant dans un monde où il n'a plus de prise, Où son nom même sera un murmure oublié. Nous ne laisserons aucune trace de son règne, aucun souvenir de sa domination. Le temps est venu de plonger notre monde dans une nuit nouvelle, Une nuit où les ténèbres règnent, Et où ceux qui se croient invincibles apprennent à craindre le véritable pouvoir. Levez vos voix en incantation, laissez les forces du mal se rassembler. Ce soir, nous ne nous contentons pas d'invoquer un sort. Ce soir, nous condamnons une âme. Qu'il soit jeté dans le gouffre de l'oubli, Que son esprit soit livré aux flammes éternelles. Ainsi, par le pouvoir de Satan et la volonté de ses fidèles, qu'il en soit ainsi. Tu te rends compte ? Le patron a pété un plomb, il a jeté un sort à Macron. Ben c'est normal, il a dû licencier deux gars, à cause de lui. On est en crise. Il est collé à son trône, lui et sa gueule non. Sous-titres par Jérémy Diaz